Publier, ça permet d'échanger, ça permet de communiquer, ça permet de se faire connaître, ça permet de se faire reconnaître. C'est essentiel, je crois. Effectivement, quand on publie, déjà on voit ceux qui vont bien, ceux qui ne vont pas bien. On est obligé de refaire toute la bibliographie pour savoir où sont les autres. Si on a la chance, et c'est souvent le cas en France, c'est génial pour ça la France, c'est les études multicentriques, avec des sociétés savantes qui sont bonnes, comme la SFA, comme la SoftCode, qui permettent à des gens qui ont moins de possibilités de publier de se mettre le pied à l'étrier avec d'autres. Ça, c'est une très grosse force française. Il ne faut pas hésiter, au départ, on est le plus jeune dans l'équipe, et puis on apporte ses cas, et puis on vous donne un petit sujet, et puis du coup, on communique avec les autres, et puis on partage, on progresse. Publier, on peut tous le faire. On peut publier des petits cas, on peut publier des plus grandes séries, il suffit de regarder ces malades, de regarder dans le rétroviseur, qui va bien, qui ne va pas bien. C'est très intéressant, c'est un très bon concept, parce qu'effectivement, on a besoin d'outils. On a besoin d'outils, il y a une certaine contingence, et SOS permet, justement, de colliger ces cas, de rentrer ces cas, et de les retrouver plus facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada